Pourquoi ? Alors, quelles sont les clés du match ? D'abord pour cette équipe de Chalon qui, rappelons-le, a joué la coupe il y a très peu de temps, c'était il y a trois jours seulement. Vous voyez la première clé David, c'est digérer mentalement et physiquement la coupe de France parce qu'on laisse de la joie, on laisse du mental, on laisse beaucoup de choses dans une victoire, dans l'émotion, dans l'adrénaline qui en sort et il faut avaler tout ça. Il faudra aussi défendre dans l'axe sur le jeu rapide par Jefferson, par Pop Pop, Minsa Bensu, par Kim Thierry. L'Asvel peut être très dangereuse dans le registre, ça a un jeu intérieur chalonné de contrôler ça. Et enfin l'adresse à trois points, alors c'est valable pour à peu près toutes les équipes, mais Chalon quand ils mettent dedans à trois points est totalement irrésistible. À nos côtés, Greg Benio, Greg, l'une des clés du match selon Jacques, c'est de savoir comment vous allez digérer cette coupe de France. Par l'investissement, par la générosité, ce sont des caractéristiques établies depuis le début de la saison. Aujourd'hui, honnêtement, il faut que ça soit une confirmation, il ne faut pas que ça soit un aboutissement, la coupe de froid éclate. On a tout approuvé encore sur les playoffs, j'espère qu'on va avoir exactement le même état d'esprit qu'on a eu en championnat. C'est terrible parce que vous faites une saison extraordinaire et vous jouez pile poil l'équipe que tout le monde voulait éviter en play-off. Je n'ai pas entendu. Vous jouez pile poil l'équipe que tout le monde voulait éviter en play-off alors que vous faites une super saison, vous n'êtes pas récompensé. Ce n'est pas grave, si on veut aller au bout, il faut battre tout le monde. Merci Greg. Jacques, quelles sont les clés du match pour l'équipe de Villeurbanne maintenant ? On a vu qu'on viendra de rythmer le match et éviter les balles perdues parce qu'en boutement, on peut prendre des risques. Cet homme-là, Matt Walsh et Cliff Abolt auront une grosse responsabilité dans le domaine. On viendra s'imposer dans la raquette. Face du haut, Aminou et Jbam, 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 en quelque sorte, Pops, Ben Savonso, Damon Jefferson, doivent absolument mettre la main sur la raquette. Et enfin, limiter l'impact de l'incontournable Blake Shield, ce qui paraît essentiel. Mickaël Gellabal et d'autres comme Paul Lacombe s'attèleront à limiter l'impact de Blake. À nos côtés, Nordine Gribble, l'entraîneur de l'équipe Villeurbanèse. Nordine, vous avez joué la fin de la saison régulière sans Matt Walsh, sans Davon Jefferson. Là, tout le monde est au complet. Il vaut bien ça face à cette équipe de Chalon qui est sur une super dynamique. Oui, c'est sûr qu'il vaut bien ça. Mais maintenant, il faut voir dans quel état ils sont, entre guillemets. Parce que Matt Walsh ne s'est pas entraîné pendant longtemps. Et il a été un peu loin du rythme du match. Et là, il va vraiment falloir en avoir du rythme. Mais bon, on verra bien. On est content d'être au complet et jouer un bon match de play-off. Le fait que cette équipe vous ait battu à chaque fois cette saison, ça compte ou pas du tout ? Oui, ça compte un petit peu. Mais bon, après, peut-être qu'ils ne vont pas nous battre indéfiniment. Et on essaye. On y travaille tous les jours. Merci beaucoup, Nordine. On regarde les 2-5, peut-être, proposés par les coachs. Ou peut-être va-t-on assister, Jacques, à la remise. Ou plutôt à la remise, à la présentation. De cette coupe avec Stichy Kambou, Marquesin, Blake Chib, Lilian, Timoth et Jbam pour Chalons. Alors que le président fondateur de Léon Chalons, Cliff Amont, Matt Walsh, Michael Girabal et Damon Jefferson, accompagnant au poste, Melsa Bonsi pour la zèle. Alors que Dominique Juvillot et un des présidents fondateurs du club sont là en train de présenter la coupe au public, David. La coupe présentée au Colisée. Le Colisée qui est un guichet fermé aujourd'hui. On a l'impression que personne ne voulait rater ça, hein, Jacques ? Il faut rappeler que c'est le premier trophée gagné par Léon Chalons depuis son accession en proie il y a 16 ans. Mais vous vous rendez compte aussi, ramener un trophée, il n'y en a que 3 par an et 2 en fin de saison, donc c'est assez énorme. C'est un déplacement populaire. Et puis la Bourgogne accompagne ses équipes. Aller à Bercy, c'était une nouveauté. Ils rendent victorieux, ma foi, c'est une joie, non seulement pour le club, mais pour toute la ville. Alors, on a fini les 2-5, Jacques, comme j'étais à l'envisé. Ah oui, on les a, on les a faits. Alors c'est parfait. Allons-y pour les arbitres, avec Carlos Matheus, avec Didier Guédin et David Morse. Alors, moi, le doigt de Didier Guédin sur respect, comme celui de Hannibal et Castano, hier, ils sont gentils. Mais le respect, c'est dans les 2 sens. D'accord ? On le donne, on le mérite, on le reçoit, mais on en donne. Et il serait bon aussi que tous les arbitres dans toutes les salles portent ces t-shirts, et pas que devant la télé. Parce que le respect, il est aussi pour les équipes qui ne sont pas télévisées. On va écouter ce qui se passe sur le banc de Chalon. Dans la dureté, hein ? D'accord ? Tu contestes toutes les positions basse sans faute, tu luis suffisamment, tu travailles très dur avec la contre lui. D'accord ? Blake, fais la balle ! Ok ? Attention, Blake, remember, the jump ball, they pass to Hodge, and Jefferson Lee, use the risk, ok ? For the backdoor. Ok ? Bonne pression là. Ok ? When they pass to Hodge, make a good pressure, and don't try to deny the passing. Ok ? Ok ? Ok ? Ok ? On travaille sur 4. Sur 1. 1. 2 flashs. Si tu pousses aussi, en fonction des salaires. Go ! Go ! Make a good screen against Wall. Ok ? Now, put that intensity on the court. We know ! We decide to play like we want. Ok ? Work out ! Let's go ! La confidence ! 1, 2, 3 ! Allez ! Une belle remontée de pendule de Greg, une mise en place, il attend le Alley-Hoop sur l'entre-deux, la Loup et l'Orbanais classique. Il a dit une grosse bêtise. Vous savez quoi, David ? Quand il a dit Hodgepam, tu défends sur Pop, tu fais ci, tu fais ça, tu le fais sans faute. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible ! Regardez ! Deux joueurs qui ont été sacrés champions d'Europe ensemble. Paul Lacombe pour la Seville et Nicolas Lang qu'on a vu à son avantage ce week-end lors de la finale de la Coupe. Ces deux joueurs ont été sacrés champions d'Europe des 20 ans et moins il y a un an en Croatie. Décidément, la Croatie nous réussit puisque c'est là que Tony Parker avait été aussi sacrés champions d'Europe junior. Alors que Stilchikambu a lancé un bon Bourguignon avant même que le match ne commence. C'est traditionnel maintenant ici. Et puis avant il n'y avait qu'une tribune qui l'offrait et aujourd'hui c'est toute la salle. Au Colisée, quart de finale allée du championnat de France Pro A. Chalon reçoit la Seville. Premier ballon pour les Chalonnais. Pardon, pour les Villarbanais. Non, bien pour les Chalonnais finalement. Un bel effort, un bel investissement. Matt Rolsch qui s'est jeté directement. Normandie, on l'a dit, il n'a peut-être pas trop d'essence dans le moteur. Et c'est un joueur qui joue tellement sur l'adrénaline et l'énergie. On peut en attendre beaucoup. C'était Stilchikambu. C'est plus Famonts qui défend son Marquez-Saint-Lex. Et ce duel entre Mickaël Girabal et Black Shield. Et il va ! Oh, oh, oh ! Estabozorius d'entrée ! Amonza ! Estabozorius ! Estabozorius ! Estabozorius ! Estabozorius ! Il est passé. Réponse de Vodzmanza Banzo. Rendu ! Rendu ! Eh bien voilà, les deux coachs ont dit on joue intérieur au départ. Black Shield, Beftimov. Jbam. Jbam. Pas mal mais Black Shield met le robot offensif et il marque. Il a pris la position favorable et après, il s'enroule autour du cercle. C'est le combat des élégants là. Black Shield, il tient que j'ai la balle des joueurs de grande classe. Après le combat des éléphants, Jbam épose comme sa bonne soupe. Bravo. Stichikombo. Qui peut-être en back-watch sur lui pour attaquer les intervalles. Ben voilà. Et là il est parti en saucisse. Mais il obtient la faute. C'est un truc qu'il peut faire parce que... Je me demande. Parce que... Ma clouche sur le côté, c'est fait bien le défensif souvent moins que dans l'axe. Et là il se fait trouver quand même vite. Et ça c'est un document qu'il faut déposer à Lina. C'est Stichikombo qui attaque à gauche. Oui. Oui, oui. Ma clouche l'avait vraiment ouvert le côté de Lina. Et puis c'est de l'homme. Pas à Lina. Et puis c'est de l'homme. À Sèvres. À Sèvres. Les deux lancés. C'est de Chikombo. Il fait Monza. Monza. C'est de Fersonne. Ça vaillant, c'est un peu. Enfin, ça contacte entre Pops et Hedgbam. C'est de l'homme. C'est de l'homme. C'est de l'homme. Et dans le mouvement. Dans le mouvement s'il vous plaît. La petite Voight. Et je dépense. Amont. C'est quand même la meilleure nouvelle de la semaine pour Chalons. Le fait que Blake Shield ait re-signé pour deux ans. Pour le championnat aussi. Oui, bien sûr. Parce que ça peut être aussi un message envoyé à certains autres. Mais qu'il re-signe. Alors, c'est que la ligne est intéressante. Et puis en France, on va être l'air. Plutôt que d'aller courir, le cacher dans des pays que je ne citerai pas. Amont qui marque à trois points. Il a une belle papa de gauche celui-là. Il a une belle papa de gauche. Stichikambou. Le flotteur de Stichikambou. Il est à contre un temps. Michel-Jean-Baptiste Adolphe. Contre attaque. Matouage qui joue dans première attention à trois points. Raté. Et le rebond pour Eliane Eftimo. Qu'est-ce qu'il est malin. S'il ne pouvait pas se saisir du ballon. Mettre en place peut-être sur cette attaque. Oh là là. La passe était géniale. Avec la fin de regard de Blake Shield. Mais Eliane Eftimo frappe le lait. Il n'a un peu pas le droit de rater ça, non Eliane ? Oui, il n'attend pas du tout la balle tellement elle est belle. Cette passe était un bif. C'est personne. Le rebond de Eliane Eftimo. Avec Parker Sainz. Pour Blake Shield. Qui marque. C'est un match hautement spectaculaire. Et là que la connexion marque et Saint Blake Shield. Elle fonctionne à plein pot. Vous pouvez éteindre les lumières qui vont continuer à se faire des passes. Et ils vont se trouver. Portsman Sabonso. Bad Walsh. La passe lui est arrivée dans les chaussures. Ce n'est pas évident de remonter. Jefferson. Qui marque avec la faute. Et le lancer derrière. On commence à le savoir d'Evon Jefferson. Quand il y a le contact. Il a pris un contact aussi. Mais sur le genou ça fait mal. Sur la rotule. Et ce n'est pas trop handicapant. Quand il attrape le contact après il se resitue merveilleusement bien. Voilà un des héros de Merci à l'AD Aminou. Dans le 3ème quartan. Avec 11 points dans le 3ème quartan. A été fondamental. Deux personnes au lancer. Deux lancer bonus. C'est réussi. La semaine revient à deux points. C'est Checambo. Aminou. Pas loin de perdre la balle. L'extra passe. Marc Essay. Il se monte sur ses appuis. Court. Rebours Jefferson. Matt Walsh appelle la balle. Et Matt Walsh toujours prêt à partir tel le 7ème de Cavalerie. Il part à la fin. Oh bien joué. Oh bien joué. Oh il restait court. Il avait fait le plus dur. 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 Et ça c'est pas mal. Mais c'est raté aussi. Pour Aminou. Dites-moi. Il y a beaucoup de séquences qui se jouent en haute altitude. Ballon chipé dans le main de Jefferson. Le ballon a l'air de glisser. Il y a beaucoup de sueur sur les corps des joueurs. Le ballon a un peu plus dur. Il y a beaucoup de sueur. Ce n'est pas le plus dur. Il y a beaucoup de sueur. Il y a beaucoup de sueur. Le ballon a l'air de forcer. Ça va pas la défense, Jefferson qui est arrivé très en retard et sur la remise en jeu, c'était un shoot complètement ouvert pour Ian Eximonte à 3 points. Il ne se prive pas, le Gougre. Hammonds. J'ai la balle. Walsh. Walsh, Jefferson qui prend le shoot, raté. Rebond de Marquez Seiz. Marquez Seiz, il va au bout ! Oh là 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 là, il a fait du monde de vitesse, il a fait semblant de poser le jeu pour repartir. C'est le changement de rythme qui tue là, parce qu'il attire la défense en ralentissant, il en remet un coup derrière, et là, inarrêtable puissance de Marquez Seiz. Très bon début de match de l'élan chalon qui mène 15 à 8, plus 7. On va aller écouter Nording Grimm, j'imagine que c'est lui qui a dû arrêter le match avec son équipe un peu en difficulté là. C'est ça David. On ne joue pas en passe, on ne joue pas en passe. On peut passer les ballons plus que ça. Être vigilant, être présent tout de suite sur les systèmes. Hey ! Défense, on ne peut pas encaisser les tirs trois fois sur une remise en jeu, ce n'est pas possible. Contre-attaque, Devon, balle perdue, la défense mauvaise. Oh, pour revenir dans le match, gars ! Allez, OK ! On continue comme ça, on les laisse, ils ont eu l'euphorie, très bien. Nous, il faut en mettre de l'attention dure, ils attaquent mal, ils essayent de s'attaquer. Sois bien, recule bien pour continuer. Et les rebonds derrière, pas de perdu après un rebond. Rebond, c'est jeu rapide, OK ? Allez, gars, on y va ! Il a un peu recadré Damon Jefferson sur sa défense. Oui, il a demandé à Matt Walsh, il a prévenu Matt Walsh qu'il allait être attaqué par Stichy Corboux sur les pénétrations et parce qu'il ne veut pas qu'on donne trop d'aide. La seule petite chose que je dirais par rapport à Stammer, qui est plutôt bien tonique, bien montée, c'est que Chalon n'est pas en euphorie. Ils sont à 6 sur 12, donc il y a eu des chèves, 6 sur 12, certes ils n'ont pas perdu de balle, mais ils ont raté des Léon, ça pourrait être pire pour la Zelle. C'est la balle de Jefferson, qui ne trouve pas Pops Benzabonso, la faute ! Il a l'AD Aminou qui était revenu sur la rotation et qui est venu faire la faute par derrière. Regardez-le, il arrive et il fait la faute très très légère et que M. Guédin a vu. M. Guédin qui faisait partie des arbitres, c'est d'ailleurs dommage que tout le monde n'ait pas été à la même enceinte, qui ont arbitré, qui leur battent Paris-Nobalois. Oui, tout ça pour dire qu'on l'a vu sur la photo aussi dans les tribunes, la vidéo, tout le monde n'a pas vu, on a lancé les yeux dans l'équipe. Estimov. En bas pour Blechschild, Buck qui marque ! Et bien là, vous voyez que c'est vraiment M. Guédin ! Et bien là, vous voyez que c'est vraiment M. Guédin ! Merci.